Bonjour, on a déjà évoqué plusieurs dessins animés sur cette chaîne, que ce soit Défi Extrême ou Foot de Rue Extrême, le fameux, mais ces deux séries étaient soit des séries de mon enfance, soit des suites de séries de mon enfance, qui n'auraient jamais dû exister. Mais aujourd'hui, parlons d'une série que je ne connaissais pas du tout. A vrai dire, la série est sortie en 2012, donc techniquement j'aurais pu tomber dessus, mais ça n'a jamais été le cas, ou alors j'en ai aucun souvenir. Bref, c'est parti, aujourd'hui on parle de Slugtera. L'histoire commence sur un duel. Ouais, comme ça on est dedans direct, c'est bien. Un certain Will Shane affronte le Professeur Black. Un duel qui tourne rapidement à l'avantage de Will Shane, mais c'était sans compter l'atout du Professeur Black, une slug transformée en ghoul qui crée un portail dimensionnel aspirant Will Shane, qui, dans un dernier effort, enverra une de ses slugs, Burpee, prévenir son fils en lui donnant une lettre. Son fils, Ellie Shane, en lisant la lettre, et certainement en essayant de la déchiffrer parce que putain même moi j'écris mieux que ça, respectera la volonté de son père d'aller à Slugtera, mais pas avant d'avoir 15 ans. Donc on attend. C'est vachement long. Et donc vu que l'entrée de Slugtera c'est pas spécialement compliqué à trouver, Ellie décide d'y aller pour vivre une fabuleuse histoire et des tas d'aventures. Ok, alors si vous avez tout compris c'est que vous avez vu la série, mais pour le reste on va peut-être éclaircir 2-3 points. Déjà les slugs, voyez ça comme des pokémons. Ce sont de sorte de limaces qui peuvent avoir plusieurs capacités, on les fait se combattre en les tirant par le biais de blasters, ça les fait se transformer en plus grosses bestioles et c'est à peu près tout. Ensuite, Slugtera, c'est un monde souterrain dans les profondeurs de la terre où vivent toutes sortes de créatures. Voilà, on a les éléments principaux, on peut continuer. Bref, donc Ellie arrive et se dirige vers la maison de son père, où il trouve un mecha que son père lui a offert, qu'il appellera subtilement Aide Magique, après avoir lu sur le mecha que c'est ce qui était marqué dessus. Ce qui revient à appeler ton Labrador Labrador, mais passons. En fouillant un peu, Ellie tombe sur Pronto, un topoïde et très bonne éclaireur. Alors loin de moi l'idée de dire que suivre la première créature chelou que tu trouves est une mauvaise idée, mais... peut-être. Enfin bon, là il a de la chance, même si Pronto était dans la maison de son père pour des raisons qui ne sauront jamais expliquées, Pronto est digne de confiance et en remarquant qu'Elly n'a qu'une seule slug lui propose d'aller à un endroit où aller en chercher des plus fortes. Et c'est là que le parallèle avec Pokémon va se stopper. Parce que dans Pokémon, tu chopes ton Carapuce, tu vas capturer des Ratata et des Rookool sur la route 1 et tu fais pas chier. Mais là non, Pronto va amener Ellie à affronter d'autres gens pour prendre une de leurs slugs quand il les aura battus, ce qui revient à tabasser gamin Farouk et lui piquer son Ratata. Mais enfin bref, Ellie s'inscrit au tournoi et on se fout de sa gueule parce qu'il prétend être un Shane. Alors être un Shane, c'est juste être un humain en fait. Alors ça veut dire que soit tous les humains qui sont venus à Select Era, c'était de la famille d'Elly, donc ils ont pris le nom de famille de cette famille, soit ça veut juste dire que dans ce monde, les humains s'appellent aussi les Shane, donc Ellie c'est comme s'ils s'appelaient Ellie humain. Mais dans tous les cas, on s'en fout. Ellie n'a jamais fait de combat de slugs, Unto va donc lui trouver un partenaire d'entraînement, un troll nommé Kord, et puis il y a aussi Trixie qui se joindra au groupe, et voilà comment en 20 minutes de l'épisode 1, on arrive à voir nos 4 personnages principaux introduits de manière à ce qu'on se pose pas trop de questions. Bon, Ellie vaincra plusieurs adversaires et récupérera plusieurs slugs avant que le professeur Black n'arrive pour lui montrer ses ghouls, que Ellie lui dise que c'est pas bien d'être méchant et que Black lui dise de dégager. Et c'est là un des problèmes que j'ai avec cette série, c'est à dire que Will Shane, donc le père de Ellie Shane, était une énorme menace pour Black. Là, son fils, inexpérimenté au possible, arrive, il a l'occasion de lui casser la gueule pour pas qu'il lui fasse chier plus tard, mais non, il va attendre 39 épisodes pour lui se faire casser la gueule. Ellie arrive en finale contre un certain John Bull, et malgré qu'il ait pris l'avantage assez rapidement, John utilisera une goule gracieusement offerte par Black pour remporter la victoire. Et donc nos héros ont maintenant un but en tête, empêcher Black de prendre le contrôle de Sloktera à l'aide de ses ghouls. Et vous vous en notez bien, comme dans Foot de Rue Extrême, les épisodes sont pas spécialement liés entre eux. En fait, chaque épisode a une sorte de mini-histoire qui est reliée un peu à l'intrigue, c'est quand même à souligner, y'a pas de filler, pas beaucoup, mais y'a seulement quelques épisodes qui sont vraiment, vraiment importants pour l'histoire. Les épisodes, ça peut juste être une course, ou alors c'est nos héros qui arrivent dans une ville et qui voient qu'il y a un souci, mais quelle est la source de soucis ? Ah, c'est Black avec ses ghouls qui fout le bordel ! Autant ça se regarde très bien, mais à résumer, ça n'a pratiquement aucun intérêt, donc on va se concentrer sur les épisodes vraiment marques. Déjà, nos héros ont besoin de trouver un remède au Slok Ghoul, et ce remède, ils vont finir par le trouver à l'épisode 4, sur 39, donc faut trouver un moyen pour que la série ne finisse pas en 5 épisodes. Nos héros, du coup, vont être plutôt fréquemment amenés à entrer en contact avec les habitants du Pays des Ombres, qui sont des... des... des trucs, là ? Comme par exemple dans l'épisode 9, où nos héros doivent emmener des Slok Fandango, qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas des Slok qui arrivent sur une musique particulièrement entraînante, mais qui sont juste des Slok pleines d'énergie, utilisées pour donner un peu de vie dans une caverne. Bref, donc les habitants du Pays des Ombres, en fait, j'ai l'impression qu'ils voulaient en faire des méchants, mais ils se sont rappelés qu'ils avaient déjà des méchants, donc ils en ont fait plutôt des gentils. Rien de vraiment plus intéressant à retenir dans ce début de saison, donc passons directement à l'épisode 13. Dans cet épisode, Ellie et ses amis vont faire la rencontre de Twist, un lanceur de Slok qui va les aider à combattre Black, en leur donnant des plans qui marchent pas trop, ou qui sont extrêmement louches, mais au final, ça finit toujours par passer. Mais qui aurait pu se douter que Twist était un traître ? Tout le monde, exactement. En gros, Twist possède une slug permettant de se déguiser en une autre slug, et qui permet aussi à Twist de se transformer en quelqu'un d'autre, elle permet aussi de prendre la même voix que la personne en qui tu t'es transformée, et elle permet aussi de faire le café... Ouais non, ça le sait pas faire, faut pas déconner. Ah oui, et d'ailleurs, le méchant principal de cette première partie, à savoir un sous-fifre de Black qui s'appelle Diablo Snatcho, on se moque pas, bah va se faire dégager par Black. Vous m'en voudrez pas si on s'en bat totalement les couilles. La suite de cette deuxième partie, c'est globalement la même chose que la première, des petites péripéties qui mènent juste à pas grand chose, mais là arrive l'épisode 18. Dans cet épisode, des aventuriers veulent trouver le monde brûlant, qui est la Terre. Évidemment, Ellie, lui, il en vient, et pour d'obscures raisons, personne ne doit absolument rien savoir sur la Terre, ni comment y aller. De toute façon, l'entrée est très compliquée à atteindre, et on présume que personne qui entrait à Slugtera n'a pu en ressortir. Ce qui est complètement faux, parce que je rappelle que dans les 5 premières minutes de l'épisode 1, Burpee, donc une slug, fait le trajet, sans compter le fait que Ellie a grandi, bercé par les histoires de son père, donc j'imagine qu'il a dû remonter bien 2 ou 3 fois pour lui raconter, ou alors il envoyait Burpee et ses lettres à chaque fois, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est possible, faut juste demander à Burpee. N'est-ce pas Ellie ? Pas grand chose d'autre à retenir, si ce n'est que rien d'autre ne va avancer dans cet épisode. Bien, donc jusque là, certains épisodes étaient plus importants que d'autres, oui, mais aucun n'était vraiment un pilier de l'histoire, mis à part les deux premiers. Eh bien, ça va changer tout de suite avec l'épisode 21. Dans cet épisode, Ellie et ses amis vont rencontrer le maître, qui est, une vieille, mais qui est la meilleure tireuse de Slugs de Slugtera. Elle ne peut prendre qu'un seul élève pour tout lui enseigner, et alors que Ellie semble être le seul capable de recevoir l'enseignement, son dernier adversaire se révèle être Twist, toujours au service de Black, ce qui rappelle au maître deux de ses précédents élèves, ou presque élèves, Will Shane et Thaddeus Black. Le maître décida d'entraîner Will Shane, parce que c'est pas un fils de pute contrairement à Black, mais cela a créé une haine immense en Black qui l'a mené à un rillet complet, et a créé les ghouls. Elle hésite donc entre les deux prétendants, ayant peur de commettre une nouvelle fois une erreur. sans se poser la question. Et non, parce que Black arrive avec une technique de floutage de pression, une Gatling. Et en effet, pour le coup, ça fout bien la pression. S'ensuit un combat entre Ellie, ses amis, et le maître, contre Black et ses hommes, qui se conclura en apothéose, avec le maître qui utilise deux Slugs en même temps pour les faire fusionner et battre Black. Sauf que c'était Twist en réalité, et donc la Gatling dans ta gueule. Le maître meurt sans ayant pu enseigner à Ellie ce qu'il doit savoir. Et encore une fois, Black laisse tranquille Ellie. Alors, il s'est un petit peu bolossé cette fois, mais je veux dire, il a toutes les occasions possibles pour lui casser la gueule. Pourquoi il le laisse en vie à chaque fois ? Je ne comprends pas. Avançons encore un peu. Dans un épisode plutôt important, l'épisode 26. Ellie et sa clique se retrouvent au Pays des Ombres, juste à temps avant que la barrière séparant Slugtera des cavernes profondes ne se brise. Ellie, qui a maintenant un appareil pour communiquer avec les habitants du Royaume des Ombres, parce que ta gueule, c'est papa qui me l'a donné, décide donc d'aider à protéger Slugtera en se rendant dans les cavernes profondes, là où vivent des Dark Bans. Alors, si jamais ce n'est pas des méchants, je ne comprends plus rien. En arrivant, Ellie et les autres se font poutrer la gueule par un monstre, mais c'est sans compter le fait que les Dark Bans soient d'énormes abrutis et les laissent s'échapper aussitôt qu'ils les ont capturés. Donc, Ellie, voyant que ces Slugs ne peuvent pas se transformer dans ce monde, décide de les transformer en ghouls. Alors, outre le fait qu'ils vont complètement à l'encontre de leur principe depuis le début de la série, je rappelle que Black a dû peaufiner sa technique pour faire des ghouls. Là, pas les couilles. Avant que Docteur, la Slug guérisseuse, se révèle pouvoir être une Slug gardienne et donc la porte protectrice est réparée et les Dark Bans l'ont bien dans le cul. Alors voilà, tout ça aurait pu être évité si tel autre truc qui ressemble à rien, là, avait remarqué Docteur quand il a vu Ellie. Parce que là, la seule explication qu'il donne, c'est LOL, en fait, je ne l'avais pas vu. Un épisode de perdu, franchement, c'est quoi ? Et puis sérieusement, la Slug qui guérit les ghouls peut être une Slug gardienne ? Putain, quelle surprise ! À ce moment-là, on pourrait se dire que l'histoire va rentrer dans son climax, mais que dalle. On est parti encore pour quelques épisodes de remplissage, genre du Slugball, un sport. On s'en fout dans l'histoire, mais c'est là. Va s'en suivre des péripéties encore, genre Black et Ellie qui se battent près d'un puits de lumière qui soignent les ghouls. Et oui, encore un moyen de finir l'animé, mais non. Jusqu'à ce qu'à l'épisode 35, Black se fasse capturer alors qu'il était épuisé. C'est même pas grâce aux héros qu'ils l'ont eu. Génial, mais bon, l'histoire reprend. Black est fait prisonnier et Ellie et les autres cons vont l'escorter jusque dans une prison récupérée des mains des méchants secondaires comme les épisodes plus tôt. Tout ça pour que Black s'échappe grâce à un portail amenant avec lui au passage 4 Dark Bans et également Diablo Snatcho qui est revenu tu sais pas pourquoi, mais avant ça, la backstory de Black. Le moment tant attendu. Bon bah, c'est pas trop surprenant en fait, son père l'a lâchement abandonné, il a grandi dans un milieu compliqué, à se vouer à quelqu'un qui ne lui accordait aucun respect, ça a créé de la haine en lui. Puis il se faisait emmerder par les Shane qui étaient pas trop pour que Black casse les couilles au monde entier. Donc paf, il perdait tout le temps face à Will, il a crié la goule et paf, il bat Will Shane et veut dominer le monde. Alors c'était pas trop ce que le maître laissait entendre, mais on va mettre ça sur le compte que c'était une mamie gâteuse. Non là, ce qui me dérange, c'est pourquoi le combat entre Will Shane et Black, entre l'épisode 1 et l'épisode 36, c'est plus le même. Le premier c'était un combat, puis d'un coup Black a utilisé une goule ce qui a surpris Will Shane et dans l'épisode 36, Black s'est présenté avec une goule et il a juste tiré sur Will après. Pourtant si même moi je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre ces scènes, je veux dire qu'ils auraient dû se rendre compte aussi. Bon bref, suite à l'évasion de Black, Ellie et les figurants avec lui décident de prendre d'assaut les points de Slug Terra contrôlés par Black et ils y parviennent. Des petites réapparitions de personnages comme Twist ou Diablo Snatcho, tout ça pour culminer durant l'affrontement final. Ellie vs Black, Black qui possède une grosse machine qui fait peur où il transforme plein de slug en goule et puis il va détruire Slug Terra et c'est lui le plus fort et bla 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 donc Ellie va le mettre hors d'état de nuire notamment grâce au clan des ombres qui ont ramené Doctor, la slug guérisseuse. Parce que oui, depuis le début on sait bien que c'est ça la solution. Tout ça crée un portail aspirant Black et Ellie mais pas de soucis, Ellie s'en sortira grâce à Burpee et voilà, tout est bien qui finit bien. Ellie va même reboucher l'entrée vers la terre parce qu'on sait pas trop pourquoi mais il le fait et voilà, c'est fini. C'était plutôt pas mal. Certes, il y a vraiment plein d'épisodes dispensables avec assez peu de suspense mais faut au moins reconnaître qu'ils essaient tous d'être reliés à l'histoire. Histoire pour le coup qui bien qu'assez basique et assez prévisible reste plutôt bonne. Ce que je regrette cependant c'est les personnages. En fait, pour les gentils ils sont vraiment trop lisses que ce soit Kord, Trixie ou Ellie ce sont juste de bons gros gentils sans réellement de nuance. Même quand ils décident de transformer leur slug en ghoul c'est pas leur décision c'est celle de leur slug. Dans les gentils seul Pronto est vraiment autre chose qu'un bon gros gentil. Bon, c'est un personnage assez spécial il est plus là pour les vannes dont la plus récurrente est de péter mais c'est pas grave on souligne les forts. Et pour ce qui est des méchants bah mis à part être méchant il n'y a pas grand chose. Black l'a plus ou moins toujours été et n'a vraiment pas de côté attachant. Diablo Snatcho j'en parle même pas concrètement c'est juste un porte-flingue par contre il y a Twist c'est vrai. Twist dont le père a été plus ou moins tué par Will Shane ce qu'il a poussé à se ranger du côté de Black. Mais c'est balancé comme ça et en deux minutes tu l'as déjà oublié. En plus Twist n'a pas de conclusion dans cette saison 1 alors peut-être qu'il réapparaît dans les saisons suivantes mais ça reste dommage. Le vrai truc qui est un peu dérangeant c'est les slugs. Alors en soi certaines sont attachantes. Ok donc non pas certaines seulement une seule et c'est Burpee. Les autres franchement c'est quoi leur nom déjà ? ça n'a pas vraiment de personnalité je veux dire c'est à peine mieux qu'une toupie Beyblade. La plupart elles ne servent qu'à être tirées au moment voulu et puis à un moment elle y en récupère tellement tu sais même plus du tout comment il en a. Mais cependant ça reste une bonne série. Le style graphique est plutôt original même si vous avez du mal avec ce qui est un peu en 3D ici ça ne devrait pas poser de problème. Comme souvent on a une VF plutôt bonne même si on retrouve très très souvent les mêmes voix sur 4 ou 5 personnages secondaires différents qui n'est pas vraiment un problème mais ça reste à souligner quand même. Le principe des combats de slugs est plutôt sympa avec quelques slugs et surtout il faut réussir à aviser ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Et puis bon ça doit rapidement être gonflant et répétitif et puis je vous m'excuserez si le but au final c'est de 90% du temps toucher ton adversaire plutôt que ça slug je veux dire autant prendre des nerfs ça va plus vite. Et puis voilà j'aurais pas grand chose de plus à ajouter là dessus c'est une bonne série pas sensationnelle mais ça reste une bonne série. Et voilà qui conclut la vidéo sur Slugtera j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que dans la description il y a un serveur Discord que vous pouvez rejoindre je prévois encore toujours de faire une FAQ donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois au revoir.